Dans cette vidéo, je vais vous parler d'évaluation automatique de copie. Alors, c'est un domaine en fait assez ancien. Là, j'ai déterré un article du New York Times de la fin des années 90, si il me semble, où on parlait déjà de, en anglais, essay, donc dissertation, c'est une traduction possible, des logiciels de notation de dissertation qui offrent une pause au professeur. Essay grading softwares offers a professor's break. Donc, vous voyez, c'est une problématique qui est déjà qu'il y a plus de 20 ans. Et c'est assez intéressant de voir comment les choses évoluent de ce côté-là. Donc, en fait, sur quoi est-ce qu'on se fonde ? On fonde sur ce qu'on appelle en français le traitement automatique du langage naturel, le TAL, ou en anglais, le Natural Language Processing. Et donc, en fait, il y a pas mal de recherches là-dessus. Donc, là, c'est un article des années 2010 sur comment est-ce qu'en fait, on évalue automatiquement des essais écrits. Je vais vous donner un exemple. Donc, en fait, comment est-ce que ça se passe concrètement ? Il ne faut pas penser que c'est une IA qui, sortie de nulle part, codée par un programmeur dans son coin, va évaluer des copies. En fait, l'IA va surtout copier le style d'un évaluateur humain. Donc, il y a un corpus d'entraînement qui sert de base, qu'on va faire noter par un, annoté, en fait, d'ailleurs, par un humain. Donc, il va mettre un certain nombre de commentaires à un certain nombre d'endroits. Il faut que cet évaluateur, en fait, processe des centaines de copies pour que le processus marche. Un algorithme est entraîné. Et une fois que l'algorithme est entraîné, et ça, ça peut prendre énormément de temps, donc ce n'est pas tous les jours qu'on met en place ce type de technique, que là, l'algorithme, on lui donne les copies et il peut les enchaîner, en fait, et corriger des milliers de copies en quelques instants, le cas échéant. Donc, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les MOOC ont redonné un coup de boost à l'évaluation automatique de copies. Pourquoi ? Parce que dans un MOOC, en fait, on a un instructeur pour des centaines, voire parfois des milliers de personnes. Donc, évidemment, chaque instructeur ne va pas, d'autant plus que c'est gratuit, s'intéresser à la copie de chaque personne prise automatiquement. Phrase individuellement. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il y a eu des expérimentations. Donc là, en fait, il y a eu des expérimentations dans les MOOC où ils évaluaient la pertinence des systèmes d'évaluation automatique de copies dans deux MOOC différents. Donc là, on l'a fait en chimie, on l'a fait en sciences politiques. C'est assez varié les disciplines dans lesquelles ils ont été faits. Dans l'industrie, il y a deux principaux acteurs sur le marché, Peg Writing et ETS, la fameuse entreprise d'évaluation, le e-Writer, qui ont en fait acheté des brevets dans les années 80-90, il me semble, pour pouvoir faire fonctionner leurs outils actuellement. Et donc, le problème qu'on a, en fait, dans ces approches, c'est les critères d'évaluation. Qu'est-ce qu'on regarde dedans ? Évidemment, il y a des éléments qu'on ne peut pas faire avec simplement une machine. Donc, ce qu'on peut faire de manière assez simple, correction de la grammaire, respect des règles, l'utilisation des propositions, respect de l'orthographe et de la ponctuation. Là, vous allez me dire, vous êtes habitué à ça, dès que vous utilisez un traitement de texte type Word, vous allez avoir les règles de grammaire et les éléments soulignés. Ça ne choque personne qu'on puisse, à partir des fautes d'orthographe, automatiquement détecter, faire un retour sur une copie. Mais ça, ce que vous allez me dire, c'est un retour assez superficiel. On peut aller plus loin que ça, en fait. On peut aller regarder sur la qualité de la structuration de la copie, les transitions entre les phrases, entre les idées. Ça, ce sont des éléments qu'on peut faire avec l'AES, Automated Essay Scoring. Et donc, même le choix des mots, la diversité des structures de phrases, tout ça, ce sont des éléments qu'on sait traiter automatiquement et à noter. On peut même aller jusqu'à des éléments comme l'adéquation du contenu avec des consignes, du fait que les idées ont été développées avec des exemples. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi noter automatiquement. Et même jusqu'à la qualité des arguments mobilisés. Mais il y a quand même évidemment des critiques. Et donc, là, j'ai mis un article sur les stratégies de validation de la notation automatisée. Il y a des critiques sur, en fin de compte, donc là, j'ai cité un article de Young Adult de 2002, qui est déjà ancien, sur le fait que parfois, quand on utilise ce type d'approche, on s'appuie trop sur des critères assez superficiels de surface sur les réponses, et qu'en fait, on finit par être insensible au contenu, à la subtilité du contenu des réponses, à la créativité. Et aussi, deuxième élément, là, vulnerability to cheating. Ça veut dire qu'en fin de compte, à partir du moment où des individus ont compris comment fonctionnait l'algorithme de notation, ils peuvent hacker et adapter, en fait, leur façon d'écrire pour avoir les maximums de scores grâce à ces techniques, et parfois au détriment du contenu et de la qualité de l'argumentation, si on arrive à un niveau de recherche, d'attendu, en fait, qui ne peut pas être évalué par les critères un peu superficiels que peuvent avoir les algorithmes qui font de l'évaluation automatique de copie. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Il faut savoir que toutes les disciplines, à partir du moment où on écrit, sont potentiellement concernées, qu'on peut lui appliquer aussi bien sur des questions courtes, en fait, imaginons qu'entre deux QCM, on a un paragraphe de dix lignes à écrire, et bien, on peut appliquer ça, aussi bien qu'on peut l'appliquer sur un essai long de dix pages. Et en fait, en ce moment, il y a énormément de progrès avec le deep learning. Donc, depuis quelques années, ça explose complètement. Ça va à une vitesse extrêmement rapide, et du coup, il faut suivre ce qui est en train de se passer en évaluation automatique de copie et deep learning. On va avoir des résultats dans les années à venir, c'est certain. Et aussi, du coup, poursuivre et suivre aussi le débat sur les limites de ces approches. Mais clairement, à terme, même si on ne peut pas imaginer qu'un enseignant, entre guillemets, numérise toujours tout seul, lui-même, toutes ces façons de noter des copies, puisqu'en fin de compte, il faut des corpus d'entraînement énormes, parfois 400 copies, et ça, c'est ce qu'on a parfois en dix ans sur un cours de données. Mais en revanche, si on se place dans des logiques un peu industrielles, où il y a un cours, un examen qui est utilisé pour des milliers de personnes, là, ça peut devenir intéressant. Et il y a des réflexions à mener sur l'intérêt d'avoir une automatisation. Est-ce que c'est le retour sur investissement qu'on se penche sur ces techniques ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !